Allez, Local Record est lancé. Restons calmes et disciplinés, car aujourd'hui, je vais lancer un jeu qui me fait extrêmement peur depuis une douzaine d'années, depuis qu'il a commencé à sortir et depuis que j'ai des potes en Bretagne que j'ai « Salut les mecs, ça va ? » qui étaient complètement à fond sur ce jeu, littéralement, et que moi, j'en avais rien à foutre. Et en fait, ils avaient tenté de m'expliquer comment ça marchait et tout, et en fait, globalement, je n'avais rien compris. Et, étant donné que quelqu'un m'a fourni je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, mais quelqu'un m'a fourni une clé pour télécharger le jeu, et qu'il y a une hype monumentale, et que, à ce qui paraît, c'est le GOTY 2018, alors qu'on n'est que début février, et qu'apparemment, il est vraiment très 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 bien comparé aux autres. Eh bien, je vous propose qu'on essaye malgré tout. Ça s'appelle Monster Hunter World, ça tourne sur PS4, et à ce qui paraît, c'est pas mal. Alors, attends, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour ? Non, c'est Alors, on va couper la musique. Toc, ça c'est bon. Je vais vraiment découvrir en même temps que vous, vous me direz pour le niveau sonore. Go, que pède ? Ah non, plus jamais, que pède, ça va pas ou quoi ? Éventuellement en mode de joueur, et c'est tout, quoi. Alors. Un petit jeu indé, pas trop couvert médiatiquement, non. C'est comme, la dernière fois, tu sais, il y a un mec hyper agressif qui est arrivé sur le chat en disant, ouais, bon, et sinon, le mec, il se présente pas, il fait, ah, sinon, ça parle un peu de jeu indé, des fois. Tra le mec. Aucune seule... Ben, on va en créer une. Ouais, ouais, tout à fait, oui. Ouais, 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 complètement. Ouais, 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 ouais. Alors. Ah non, c'était marqué quoi ? Putain, j'ai accepté. J'ai accepté, alors je crois que c'était marqué que je vendais ma vie et mon âme. Et que je voulais pas, en fait. Alors, attends. On va foutre ça comme ça. Voilà. Il y a un problème avec ma... Avec mon truc. Comme ça. Ouais, on va dire que c'est bon. Ça va, vous m'entendez, on dit qu'on est bon. C'est quoi ces jeux mainstream ? Surtout que Céleste est bien indé. Euh... Ah, il avait jamais fait de Monster Hunter. Alors, attends, texte, voix... Ah ben non. Voix en japonais, on va les mettre. Langage Monster Hunter. Ben non, on va mettre la voix en japonais. Sous-titré. Ouais. Terminé. Alors, attendez. Faut que je mette... Catégorie du jeu. Monster Hunter World. Euh... Je vais aussi mettre... Monster... Hunter Community. Tille. Voilà. Comme ça, ça sera bon. Luminosité. Alors, moi, j'aime bien quand c'est un peu lumineux. C'est quoi ? On va être comme ça. Je suis devenue commerciale, tu trouves ? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, je suis devenue très commerciale. Je serais ravie de faire du commercial le jour où je serai payée, quoi. Et d'ici, est-ce que ça arrive ? J'en fais un peu qu'à ma tête. Bref. Juste avant de commencer, bien sûr. Vu qu'apparemment créer des données, ça prend max de temps. Je t'avais quand même à dire que là, je ne m'engage absolument pas à doser le jeu à l'infini. Ah, ça y est, il y a le titre. Et en fait, voilà, je ne sais absolument pas combien de temps je... Combien de temps je passerai dessus. Il y a un peu de son, mais c'est très très faible, j'ai l'impression. Option, vite fait. Ouais. Est-ce qu'on peut enlever les vibrations, moi, surtout ? Affichage. Salut, Clothard. Merci pour le follow. Bonjour, Vanda. Comment vas-tu ? Bah ouais, écoute, je le teste parce qu'en fait, comme je le disais au tout début du stream, un ami, un collègue et néanmoins ami streamer à moi m'a envoyé une clé. Vu que je ne l'ai pas payée, je teste, tu vois. Je teste pour voir à quoi ça ressemble. Là, on se fait au moins une session dessus. On voit vite fait. Puis on verra si on en fait un peu plus, quoi. C'est cool ce que tu me dis, en tout cas, Vanda. On en reparlera, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors. On va commencer. Alors, ça se passe comment ? Il y a un mode scénario ? Il y a un mode solo ? C'est quoi, en fait ? Putain, je ne connais tellement rien de ce jeu. C'est vraiment une totale découverte pour moi, quoi. Tu, 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 tu. Salut, Bichetot. Bichetot 67. Il y a un gros mode scénarisé. Mais tu l'as fait, toi, Vanda ? Ah, tu es en train de le faire ? D'accord. Sur PS4 Pro, du coup, toi, tu le fais. Tu as une 4 fils rouge. Ah, mais il y a des cinématiques et tout. Ah, putain, oui, d'accord, je débarque totalement. Je ne savais même pas qu'il y avait des cinématiques, d'accord. Ah non, moi, je croyais que c'était un MMO avec juste des quêtes à droite à gauche. J'avais pas compris qu'il y avait un scénar, en fait. Nicole ? Nicole ? La taverne. Réalisé par la taverne. Vous me dites pour le son si vous entendez bien, si vous voulez que je mette plus ou moins fort, vous me dites y'a un moyen. Y'a un moyen. C'est un peu peur, mais c'est un plaisir. Hey, peut-être que vous êtes un joueur d'équipe ? Oh, Kiyuku ! Nous aussi. Tu peux me dire le nom. Alors, Shinkaria, pour te répondre, poste Montpellier Faculté, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée où c'est. Alors, attends, je vais taper sur Google. Poste Montpellier Faculté. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Poste Montpellier Faculté, mais c'est à perpète les oies, ça. Mais c'est quasiment en dehors de Montpellier. C'est pas possible, tout simplement. Juste à côté ? Ah non, non, c'est pas juste à côté. Non, non, c'est une poste qui est à l'autre bout de la ville, ça. Donc, surtout pas. Non, non, non. Surtout pas. L'agence Chronoposte, c'est pareil. J'ai aucune idée d'où elle est, mais... Attends. Agence Chronoposte. Tout simplement, la poste qui est à côté du centre-ville, là. Oh non, non. L'un comme l'autre, c'est ultra merdique, Shinkaria. C'est tout simplement la poste qu'il y a dans le centre-ville, à côté de chez mon pote, là, en fait. Je sais plus comment elle s'appelle, mais... Disons que là, l'un comme l'autre, je pourrais pas y aller. L'un comme l'autre, je pourrais pas y aller, et... Euh... Ah putain, attends. Je pensais pas que j'aurais ça... Mais je connais pas le nom des postes, moi. Attends. Ah putain, relou.com. Relou.com, alors attends. Poste. Euh... Mais c'est bizarre qu'il t'ait proposé ça, Shinkaria. Enfin, je veux dire, la poste, là, dont tu me cites, elle est à l'autre bout de la ville. Enfin, c'est vraiment... Enfin, en gros, tu peux pas y aller si t'as pas de voiture, quoi. Euh... À la limite, s'il y a le choix de la poste, dans ce cas-là, autant prendre la poste centrale. Poste de la préfecture. Ah non, attends. Poste Antigone. Poste Antigone, c'est pratique. Comme ça, si jamais je vais au Polygone, je pourrais y aller. Euh... Attends. Laisse-moi checker. Poste Antigone, c'est 305 Léon Blum. Il y a le choix de toutes les postes. Et bah alors, euh... Cette poste-là, elle m'arrange parce qu'elle est en face d'un centre commercial. Je vais pas se faire mes courses des fois. Euh... Poste Antigone... Et l'adresse, c'est 305 Ruléon. Ruléon Blum. Je crois que c'est ça. 305 Ruléon Blum. Ouais, c'est ça. 305 Ruléon Blum, 34 000 Montpellier. Ah, s'il peut le laisser là-bas, c'est top. S'il peut le laisser là-bas, c'est top. Bon, c'est bon, on peut jouer ? Alors... Euh... Alors, attends. J'ai vu passer des trucs dans le chat. Seul gros regret pour apprendre à manier les armes, il faut impérativement passer par des tutos YouTube. Ah oui, d'accord. Ça, c'est chiant, ça. Le jeu ne donne qu'un aperçu de ce qu'elles peuvent faire. En plus, c'est brouillon. Beaucoup d'entre elles ont des mécaniques de jeu vraiment pointues. Ok, d'accord. Euh... Alors, chasseur. Chasseur ou chasseuse ? Bon, on va faire une chasseuse tant qu'à faire. Changer le fond. Euh... Ouais. D'accord. Voilà, très bien. Bon, on va pas se faire chier à faire un modèle, hein. Là, le perso, il est très bien, non ? Ah ouais, d'accord. Tu peux tout changer. Au pire, on pourra changer après coup tout ça. On n'est pas obligé de le faire maintenant. Si ? Tu peux jouer 80 heures sans savoir qu'une arme te permet de faire telle ou telle chose. Certaines sont vraiment retours à comprendre. Ah ouais, sérieux ? Mais moi, ce perso me va très très bien. Euh... Donc, du coup, bah voilà. Très bien, je prends. Et comment on fait pour sélectionner ? Ah oui, terminé. Terminé. C'est parfait. C'est parfait. Ah, on va mettre un nom à la con. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on va mettre comme nom à la con ? On va mettre... Euh... On va mettre... On va mettre... On va mettre... On va mettre... On va mettre Ondine. On va mettre Ondine. C'est la copine à Sacha qui chasse des Pokémon. Du coup, c'est bien. On va mettre Ondine 666. Non, on va pas se faire chier à faire une création de perso. C'est bon. De toute façon, je regarde juste à quoi je ressemble et puis voilà. Euh... Comment on fait pour mettre un Underscore ? Elle s'appelle pas Ondine ? La pote à Sacha dans Pokémon ? Ondine... L2 plus triangle. Ah ouais, bien joué. Ondine... Première Gen de Pokémon. Bah ouais, c'est très bien. On va mettre Ondine. Ondine... Ondine 666. Moi, je trouve ça très très bien comme pseudo. Ah 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 ah. C'est vraiment cake. Ah 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 ah. Allez, Ondine 666. Perso par défaut. On va pas se faire chier. Le petit chat. Oui, très bien. J'ai rarement vu un chat aussi mignon. Allez, terminé. Voilà. Le nom du Palico. On va mettre... On va mettre... Chacha. Non. Attends. Ah. Entrez le nom. Chacha. Terminé. Voilà. Tout par défaut. Très bien. Démarrer avec le jeu avec ses personnages. Mais oui, c'est absolument parfait. Moi, ça me va parfaitement. On va pas s'emmerder. Salut, Shadow. Eat Shadow. Ah. Démarrer avec Blue. Euh... Meu nom. Ha, elle va. Renaud. oudval. Jartoisin. Démarrer avec les et démar whistle. Un démar acceptance. On va faire du Activité. Cultural. Qui est important nelle algAntaline. Qui está en mode. Con the ребята. Ré容? Oui. Mangem demoure. Et mon perso il parle pas ? Oh putain le lip sync ! Oh mon dieu ce lip sync dégueulasse ! Oh la la digne d'une cinématique PS1 quoi ! Ah le lip sync complètement à côté de la plaque quoi ! C'est quoi ? 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 Ça faisait un petit peu Riku sur les bords. Avec tous les mauvais côtés qui vont avec se déplacer. Alors... Putain ça y est je suis en train d'y jouer ! Putain trop bien ! D'accord ouais courir. Ah oui d'accord il y a un bouton pour faire une roulade. Elle grimpe toute seule d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suit. Bah les doublages sont pas mal par contre la synchro labiale... C'est assez... C'est assez anecdotique quoi ! Oh le gros rocher devant là il vient me tomber dessus ! Je vais élonger le mur parce que je suis sûr qu'il va me tomber dessus. Tiens ! Voilà ! T'arrête pas ! Ok ! Ah mais il y a des dragons là ! Ce comité là que... Ah mais c'est un monstre en fait ! On est sur un monstre ! Ah... D'accord ! Je te sens point de dire mais en fait on est où exactement ? C'est pas toi on va nous aider à filer ! J'en a quand même temps de l'aider. J'en a pied dans un morceau ! Chouquet de vols-pain ! J'en a pied dans un morceau ! Je t'entends ! Ah... J'en ai pied dans un morceau ! L'un pire dans une mercelle de temps. Non, non, non ! Et le dragon, là, donc, c'est mon pote ? Pas du tout. Non, je crois qu'il n'en a rien à battre. J'espère qu'il n'y a pas trop de temps de chargement comme ça, parce que... Je peux bouger la caméra ou pas ? Non. Non, mais tous les sauts de bouton ne servent à rien, en fait. Allez au QG de la Commission de Recherche. Ah, d'accord. On va se retrouver par ici. Ok. All right. On va toujours commencer par backtracker. C'est une vérité générale dans les jeux vidéo. Ah, il y a des murs invisibles ! Oh, putain, il y a des murs invisibles. Très bien. Ça commence mal. On m'avait vendu un open world. Il y a des murs invisibles. Oh, putain ! Ok, d'accord, très bien. Alors, on va passer outre ce petit détail. Bonjour, Dioi. Comment vas-tu ? Là, on ne peut rien faire. Ça va, c'est joli. Ce 30 fps est plutôt joli. Le QG devrait être sur ce côté. Forêt ancienne. C'est pas censé être un open world ? Je ne sais plus qui m'avait dit ça. Mais ça, du coup, c'est des méchants ou c'est des gentils ? Non, c'est des gentils, ça. Ils sont juste en train de chiller. Et là, je peux aller dans l'eau et tout. Nice. On ne peut pas parler. Oui, c'est ça. Ils sont totalement pacifistes. Hey, sup. Il semble aussi docile que ce vieux monde. Ouais, ça va. Graphiquement, c'est correct. C'est pas non plus fou. C'est pas fou, fou. Il faudrait que je teste Horizon Zero Dawn aussi, un jour, quand même. Oh, elle m'emmerde déjà, elle. Elle est où ? J'ai demandé aux navicioles de mémoriser mon odeur. Si tu me perds de vue, suis les navicioles. Ah oui, d'accord. Intéressant. Salut, Mademoiselle Choco. Non, non, je n'ai pas acheté le jeu. C'est un ami à moi qui m'a envoyé une clé. Un ami à moi qui a réussi à avoir plusieurs clés. Et du coup, il m'en a filé une. Très gentiment, parce que je lui ai dit que, bon, je n'étais pas sûre d'aimer, quoi. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais passer dessus. Voilà, on teste et puis on verra bien, quoi, en fait. Tu l'as testé, toi, Mademoiselle Choco ? Ah, Black Falcon me confirme sa venue dimanche pour tester Shadow of Colossus. Ah, ça, c'est un méchant, ça. Voilà, alors, comment on attaque ? Il vaut mieux se faire tout petit. Cachons-nous. Euh, ouais, où ça ? Par là ? Non. Où est-ce qu'on se cache ? Ah, il faut que j'aille la rejoindre, peut-être ? Ah, oui, d'accord. Ah, oui, vu qu'ils sont très stupides, ils ne voient pas, c'est ça ? Ah, oui, d'accord. Ne bouge surtout pas, d'accord. Une fois elle dit, profitons-en pour filer. Oh, putain, je suis en train de m'endormir. Heureusement que j'ai bu quatre cafés, que je suis sous perroca, et que je me gaffe de vitamine C toute la journée. Je te jure. Je te jure. La joie des antinuleurs. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ah, donc là, j'ai ramassé des empreintes. Et attends, il n'y a pas un menu, en fait ? Ah, si, attends. Artisanat, sacoche, raccourci, équipement. Liste de souhait, comme sur Amazon. Phrase prédéfinie. Tu t'es permis de m'envoyer un petit mail en espérant m'aider. Qu'est-ce qu'il faut que je le fasse ? Je dirige le monstre, là ? Ah, non. Fonce jusqu'à la porte. Faut que je le suive, en fait, c'est ça ? C'est un tyrannosaure, ou euh... Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? alors qu'est ce que tu m'a envoyé du oui rap c'est gens qui m'envoient des mails pendant les streams c'est tout un concept alors tac 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 ok ouais d'accord très bien ouais ça j'ai déjà fait ça aussi ok je te remercie pour ton mail j'ai déjà fait tout ce que tu expliques dedans le seul truc que j'ai pas c'est le fauteuil gaming voilà bon du coup j'ai loupé la cinématique tant pis je regarderai ma propre vod c'est lui a raser ça se passe ça se passe je suis pas très fan de l'univers pour l'instant mais bon n'importe quoi non n'importe quoi Donc c'est quoi ? C'est le camp d'entraînement en fait ? C'est la base du jeu en fait, c'est ça ? Quand on était commandant aussi en tant que moi, on finit par créer de bonnes recrues. La scie, c'est ton hub où tu vas prendre les missions, craft ton stuff et tout. Ah, visite guillée, très bien. Explique-moi un petit peu, voici le bazar, tu y trouveras des fournitures de première nécessité. Ok. Ça c'est plutôt clair. Bon, graphiquement, je trouve ça... Ouais, ouais, c'est propre, mais c'est pas ouf quoi. Y'a pas un effet waouh, tu vois, c'est pas... Après on verra, ça sera peut-être un peu mieux après, mais... Ça me fout pas sur le cul, tu vois. Ah oui, c'est un bateau retourné en fait. Ah ça c'est joli ça par contre. Ah oui, d'accord, c'est un bateau qui... Ah oui, d'accord. Ça dans le level design, c'est sympa ça. La forge. Ah oui, d'accord, avec le gros soufflet pour le feu, c'est ça ? C'est marrant ça. Glorieuse cinquième flotte est arrivée. Reviens me parler quand on aura une arme. D'accord. Ah, c'est joli ça ! Et là y'a quoi là ? Bon, attends. On va suivre la visite guidée quand même, histoire de... Direction la cantine. Ah ça c'est joli ça. Ça j'aime bien le coup de la roue là. T'es là, j'aime bien le coup de la roue là. mon palico mon chacha quoi C'est parti Après avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers La cinquième flotte est finalement arrivée à la Aster C'est quoi la lampe qu'ils ont à la ceinture ? Depuis la PS4 le jeu est sur PS4 Après moi je stream de façon classique Les derniers mois seraient à traverser l'avancement Il y a des films volcaniques C'est le truc sur lequel on grimpait C'est parti C'est parti C'est parti J'ai arraché un câble de mon ordi sans le vouloir J'espère que ça y a C'est parti 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 Ah une arme Qu'est-ce que tu me dis Bob le barbare J'aime bien le japonais C'est parti Je suis pas sûr qu'on puisse Je suis pas sûr qu'on puisse Je suis pas sûr qu'on puisse Option Ah c'est parti 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 argent Je suis quelqu'un qui écoute Je suis quelqu'un qui est parti Je suis quelqu'un qui écoute mon chat Je suis quelqu'un qui écoute mon chat Voilà on a fait 35 minutes en japonais Là on va se refaire 35 minutes en français Et après on mettra 35 minutes en anglais Voilà En plus c'est pas grand chose Il y a juste 45 secondes de temps de chargement à chaque fois Ah Ah Alors Alors toi t'es qui dans l'e-sport ? Dans ma chambre ? Ou ça ? Ici ? Alors Bonsoir Jacour Jacour ? Ah oui Jacour Tu trouveras un équipement de base dans ce coffre Choisis ce qui te convient La VF T'as un personnage sur deux qui est dégueulasse La meuf est insupportable Elle parle durant toute la campagne Ah Voilà qui me donne très envie de De garder cette VF Alors Equipement c'est ça ? 14 armes différentes D'accord Un flich d'attaque des Mastardistes Tandis que l'épée et bouclier Offrent une plus grande mobilité Et des attaques rapides D'accord Le Fusarbalète lourd est encombrant mais très puissant Déjà ça j'aime bien le nom ça Je sais qui L'arme qui convient le mieux à votre style de chasse Bah j'en sais rien moi c'est quoi mon style de chasse ? Très bien Laissons où mes lunettes Mettre mes lunettes de chasseuse Ah j'ai tout de suite beaucoup plus envie de chasser Alors Il faudrait que je teste un peu tout c'est ça ouais ? Salut à toi Captain Revenge Captain Underscore Revenge Revenge Bienvenue à toi Captain Revenge Nous avons dans le chat Captain Bleuten Je vous propose que vous fassiez connaissance Ah oui j'ai compris oui Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Épée Ah oui d'accord Alors espadon Une arme lourde peu maniable mais à la puissance dévastatrice D'accord Une arme qui facilite les enchaînements d'attaques et les esquives Ah ça c'est bien ça Une arme qui permet de se déplacer rapidement tout en bloquant les attaques Ah non bloqué non 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 Moi j'attaque je me défends pas Une arme de courte portée qui inflige un déluge de coups rapides Une arme lourde qui permet de frapper les proies à bout portant et de les étourdir Ça c'est charismatique Le gros marteau le truc c'est que ça risque d'être frustrant le temps de le prendre Et de le tu vois Si tu veux un perso vif qui tape fort, un planqué qui tire au loin Non moi j'aimerais plutôt J'aimerais plutôt une arme Ouais je suis plutôt vive Ouais ouais plutôt une Plutôt une arme vive Non je suis pas du genre planqué moi donc pas dans les jeux vidéo en tout cas Alors ensuite H primaire Une arme qui emmagasine de l'énergie sous sa forme d'épée et la libère une fois transformée en H What ? Si emmagasine de l'énergie D'accord Une arme qui se transforme en H à grande portée ou en épée puissante Oh c'est pas mal ça Une arme défensive qui tire différents types d'obus Ah oui d'accord ça c'est carrément pour leur tirer dessus Une arme défensive qui permet de charger la proie ou de s'approcher prudemment Hum Katana est facile à jouer beaucoup moins à maîtriser En ligne 70% ou un katana Ou un katana et font n'importe quoi avec Ah ouais Hum Une arme de soutien dont les mélodies confèrent des bonus aux chasseurs Dont les mélodies ? Mais c'est quoi c'est un bignou ? Haha c'est une cornumus de métal C'est bon ça Une arme de soutien dont les mélodies confèrent des bonus aux chasseurs Ah ouais mais c'est un en facilité d'utilisation Une arme légère qui permet de sauter dans les airs et de contrôler les kinsectes Les kinsectes ? C'est quoi un kinsecte ? C'est un insecte qui est kinésithérapeute ? Un arc Ouais non je suis pas team arc Je suis pas team arc Une arme offrant une grande liberté de mouvement et permettant d'utiliser diverses munitions Une arme de coups de portée qui inflige un déluge de coups rapides Ouais seul le katana Une arme qui facilite les enchaînements d'attaques et les esquive Je sais pas J'ai cité entre le katana Une arme qui permet de se déplacer rapidement tout en bloquant les attaques Bref un de ces trois là je pense pour commencer ça serait bien Salut il y a zila ! Tu sors de ton lurking pour me dire que dans le cas de l'épée bouclier Le bouclier est utilisé pour frapper et c'est très dynamique D'accord Les vidéos sont trompeuses d'accord Mais il y a un mode training ça marche comment ? Une arme de courte portée qui inflige un déluge de coups rapides Ah ouais mais courte portée Je sais pas moi j'ai envie de prendre le katana J'ai envie de prendre le katana et du coup après lunettes de cuir Ah bah ça ça protège un peu plus non ? Une botte de cuir Putain il y a plein de stats T'as la cote de maille quoi T'as la cote de maille quoi Training si tu parles au chambelan Le palico dans ta chambre Ok Je suis pas très fan de l'univers quand même C'est pas ma cam tous ces trucs là Les armures, les chevaliers et tout Tiens me retrouver à la cantine quand t'auras fini tes préparatifs J'aurai une quête à te proposer Ah tiens chambelan Pour te familiariser avec tes armes dans l'aire d'entraînement Ah alors c'est ouf ça Lui Chambelan Contrairement à ce qu'on pourrait croire D'accord Cette pièce n'est pas un placard aménager Je le jure sur mes moustaches Elle contient tout le nécessaire Comme cette malle qui vous permet de gérer votre équipement D'accord ? J'espère simplement que vous n'êtes pas pudique Personne ne vous a prévenu que vous auriez des colos chatères Chapristi Ah ! Entraînement Allez à l'aire d'entraînement Ah bah voilà Comme ça on va se faire une idée de De comment ça marche Ça devient hardcore petit à petit D'accord Maîtriser l'art du combat Hein ? Non mais attendez il y a des combos Putain mais je découvre totalement cette licence Ah oui d'accord c'est un système avec des combos Bon on va passer à revu les fondamentaux de la chasse Allez dégaine ton arme L'épée longue est une arme de combat rapproché conçue pour les attaques coupantes Canalise ton esprit pour augmenter sa puissance D'accord D'accord Potion Estocat c'est quoi ? Estocat c'est quoi ? Je ne sais pas à quoi ça sert Mais c'est pire que ça, il n'y a pas que des combos, il y a des jauges, des transformations, il faut avoir des timings etc. ça déconne pas Ok Mais c'est super lent en fait Ah merde D'accord Et en fait en fonction dans quel, dans quel ordre on fait les touches Pierre Ça sert à quoi ? Munition pour fronde Ah alors fronde avec L2 Avec un peu d'astuce, tu peux utiliser la fronde pour détourner l'attention des monstres Ok Et ça, ça sert à quoi ? Ah c'est ça le lock D'accord Ah oui d'accord Et alors attention, fait Triangle Triangle et rond sont les deux coups principaux Mais regarde la jauge épée Celle du bas La jauge épée Ah celle du haut mais en bas, c'est ça ? Elle se remplit de rouge quand tu frappes et se vide quand t'appuies sur R2 Oui effectivement, pourquoi ? Et pourquoi ça dit attaque sautée puisqu'il saute pas ? Hum Ça m'a l'air assez rigide tout ça Je suis pas très très fan Et ça par exemple T'hésites à acheter le jeu ? T'as peur que ça rame sur PS4 normal ? Bah moi je suis sur PS4 normal, pour l'instant ça rame pas mais parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de monstres qui sont affichés pour l'instant mais euh... Je sais pas ouais bon bah écoutez faudra voir en plein combat quoi Comment on fait pour se barrer du coup ? Le but du katana c'est de remplir la jauge rouge et une fois rempli tu bourres R2 Et si le dernier coup du combo R2 touche alors ta jauge épée va passer au niveau 2 Et infliger 10% de dégâts en plus What ? Ok euh bon très bien Et toi en fait Vanda t'y as passé combien de temps en fait pour l'instant sur ce jeu ? Tu kiffes vraiment ? Enfin toi je sais que t'aimes bien tout ce qui est heroic fantasy mais euh... Il y a un niveau 3 ça donne des attaques spectaculaires d'accord On teste les double dagues ? C'est ouf c'est ça ? T'as déjà 40 heures de jeu dessus ? D'accord Dagues jumelles c'est ça ? developing des à hauteurs c'est ce qui va ... Qu'est-ce queyy ? À quoi essas minuit suffire ? Les lames doubles infligent un déluge d'acier à ta proie Le mode démon est surpuissant mais consomme ton endurance C'est juste que ça il faut être super proche D'accord C'est l'une nue de Kamen Ah il y avait un coffre Ok je ne l'ai pas vu Ok Ok Et Chacha il sert à quoi en fait Je ne sais pas On va attendre Bonjour monsieur Calverus Comment allez-vous ? Monsieur Edaisou Bien le bonjour Les petites armes C'est pas trop l'esprit Monster Hunter Je ne sais pas Il y a un esprit Monster Hunter Ok Bon alors Qu'est-ce qu'on fait Maintenant qu'on Qu'est-ce qu'on fait ? Putain les temps de chargement Bon On se calme Putain j'en ai marre Pourquoi je m'endors comme ça Depuis tout à l'heure C'est vrai que le jeu est lent Mais quand même quoi Les assistantes font le tri parmi les pistes de la commission de recherche Et les pistes les plus intéressantes font l'objet de quête Par ici Car beaucoup de petits dégâts répétés D'accord Ouais Shadow of Colossus Tout à fait Ouais ouais Complètement Complètement On le fait On se fait une journée marathon Ce dimanche avec Black Falcon Pour Shadow of Colossus Ouais ouais Complètement Mais c'est un effet soporifique je te jure quoi Alors déjà que l'univers je suis pas du tout fan Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me reprendre un café ? Je vais aller me refaire un café Parce que là je suis vraiment en train de m'endormir en fait Euh Ok je vous mets le jeu en plein écran A tout de suite Je vais aller me refaire un petit dégât tout de suite ... 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 objectifs provoquer l'histoire principale ok compris pour l'instant il n'y en a qu'une seule toute façon jagra de la forêt ancienne d'accord accepté cette quête alors vous êtes libre d'explorer astéra le temps la quête se prête pourquoi elle est on peut pas faire la quête n'importe quoi vous pouvez manger faire des achats d'accord suivant compris et dans combien de temps ça sera prêt du coup prêts à partir démarrer la quête au pire tu peux aller chasser les sites en chie tu reviens sur le tuto d'accord début de quête limite de temps en 50 minutes d'accord puisqu'il s'agit de notre première mission je te propose de revoir le fonctionnement des à oui avec grand plaisir numéro atteindre l'objectif pour terminer la quête chaque quête présente un objectif elle n'est accompli que lorsque l'objectif a été atteint notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de jagras voyons voir la carte d'accord on a croisé déjà grâce sur le chemin de la base mais c'est quoi un chat grâce tu te souviens ah oui d'accord il me semble qu'il se trouvait de ce côté là on va y jeter un coup d'oeil règle numéro 2 utiliser la boîte à fournitures d'accord la commission nous fournit certains objets pour chaque il se trouve dans la boîte à fournitures ouvre là et emporte ce dont tu as besoin la boîte à fournitures c'est quoi c'est ça c'est le coffre des rations on va prendre ça ça et ça fiole vite c'est quoi c'est pour faire des mixtures on va réguler les populations hostiles c'est exactement ça qu'on fait ici ah 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 ok donc là c'est bon rien ne peut nous arrêter ok et donc j'y vais ou bien ah oui sélectionne les objets fait attention 7 1 7 2 communication mission de fiole ah oui d'accord avec le stick droit mais qu'est ce qu'il faut maintien l1 et carré proche bbq ok et qui sait son arme c'est important c'est la jauge jaune ah en dessous du carré jaune qui est en haut à gauche c'est ça attend et comment on fait pour aiguiser son âme sa l'âme ah oui aiguise or c'est ça et là comment on fait pour pour sélectionner du coup aiguise or ah oui d'accord ah ouais ok 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 dégaine ton arme avant d'attaquer les actions à ta disposition varie selon que ton arme est dégainé ou non mais ils sont ils sont inoffensifs je veux ranger ton arme lorsque tu explores ou que tu récoltes des objets mais j'indiquerai les sites de collecte et l'emplacement des monstres sur la carte eux ils sont inoffensifs ça sert à rien de les buter attend ah attend vitalis c'est quoi ça on peut récupérer des trucs c'est quoi ah oui d'accord les fleurs on peut les récupérer mais qu'est ce qu'il faut faire alors c'est en fait je comprends pas en fait c'est quoi l'objectif ça c'était ils sont inoffensifs mais trop nombreux ah il faut les buter quand même donc c'est quoi là je le tape ah non merde là je suis en train d'éguiser mon truc ok toc toc voilà ah et du coup je peux taper aussi sur les sur les oiseaux pour les chasser ah non il faut que tu tues 8 jagras mais comment tu sais c'est marqué où ah oui d'accord il y a une jauge il y a un compteur en haut à droite 0 sur 7 mais là j'en ai tué un pourquoi c'est compté 0 là j'en ai buté un non hein hein Merci. Ah, attends. C'est important de ramasser les plantes ou pas ? Ah. Ok. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah. Sûrement très très mal. Merde. Merde. Ah, tchoum. Ça, ça sert à quoi ? On voit rien. Attends. Tout peut être utile, d'accord. Ils essaient de s'enfuir. Ne les laisse pas s'échapper. Mais je vois rien. Ils sont là-bas. Là, il y avait des matériaux ? Non, pas du tout. Ah. Je suis surtout en train de faire n'importe quoi mais ok. Ils ont une... Non, ils ont pas de barre de vie, c'est ça le délire ? Garde ton sang froid ! Très bien, retournons faire notre rapport au commentaire. Ah le fameux thème musical ! Et plus on en tue, plus c'est bien ou pas spécialement ? Attends, je vais réguler leur espèce un peu. Ça c'est quoi ? R1. Flash Insecte. Ça sert à quoi ? J'agra, peau de jagra. Les tuer sans les dépecer, ça sert à rien. Hein ? Comment ça ? Le principe c'est qu'il faut dépecer les cadavres d'animaux pour avoir du loot, c'est ça ? Récompense. Ecaille jagra. Serre à de nombreux usages. Il faut récupérer les matériaux sur les cadavres. Ou les capturer sans les tuer, mais ça c'est plus tard, d'accord. Donc là, ouais, ok. Vendre ? Bah non. Ah oui, envoyer au coffre. Ou cacher. Et ça, c'est quoi ? Je comprends tellement rien. Euh, alors... Ah, niveau 2. Ah non, c'est le palico. Son attaque et sa défense sont augmentées. Mais le palico, il se bat ou il fout rien ? Prends toutes les récompenses. Garde tout. Oh ! C'est ouf, à quel point je suis paumée. C'est vraiment pas mon style, ce genre de jeu, en fait. Grosso modo, Monster Hunter, c'est tuer des monstres pour avoir un meilleur équipement pour affronter une créature plus forte, puis la tuer, puis la dépecer, etc. Etc. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, 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 ouais. Bon bah, je vous confirme qu'on va pas y passer des masses de temps sur ce jeu. Mais c'est pas inintéressant, ceci dit. C'est pas inintéressant, mais c'est pas mon délire, quoi. Toi, tu montes pas en niveau, c'est... Ah, c'est seulement ton équipement que tu dois faire évoluer. Ah bah ça, c'est intéressant, ça, Chrysothep. Ça, il devrait le dire dans le jeu, ça. Ah, 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 ah. Beau travail avec ces jagras. Leur nombre a augmenté, je vois. C'est aussi rapporté la présence d'un troupeau de Kestodon. On dirait le nom de l'antidouleur que je prends. L'arrivée du Zora. Magdaros a dû bouleverser tout l'écosystème. Vous pouvez partir en quête avec d'autres joueurs via une session en ligne. Activez la fonction chat vocal. Non. Bon, maintenant que tu as des matériaux, ça te dit d'aller faire un tour à la forge ? Ah oui, d'accord, et donc avec les trucs que j'ai topés, je vais pouvoir améliorer ma double lame, c'est ça ? Alors, donc... Bah, elle me dit d'aller à la forge, donc faut que j'y aille, non ? C'est où déjà la forge ? C'était pas là-haut ? Non, je sais plus. Si, celle-là. Ah, et ça, attends, coffre ? Tu vas up de 5 points de dégâts, youpi ! Et du coup, c'est bien ou c'est pas bien ? Non, c'est sarcastique. T'imagines, Vanda, le jour où je lancerai Witcher 3 ? T'imagines ? Ça sera le stream de la mauvaise foi. C'est sarcastique, d'accord. Mais du coup, si je vais pas à la forge, ça sert à rien, parce que là, c'est marqué parler au forgeron. Il faut que j'aille en tous les cas, non ? Tiens, une chasseuse de la cinquième. Ah, la cinquième avenue, du coup ? Tu m'apportes des matériaux que tu trouves sur le terrain, j'utiliserai pour te fabriquer des trucs. Et lui, il a pas des matériaux en stock qu'il pourrait me prêter ? Alors, vous pouvez utiliser des matériaux de monstres, ouais, d'accord. Ah ouais, c'est ça, mais j'avais pas compris, moi, qu'il fallait les dépecer. Je l'ai fait qu'à la fin, donc là, je fais quoi ? Améliorer ? Qu'est-ce que j'améliore ? Mes lunettes ! Ah bah non, elles sont pas, attends. Mon home de maille. Je peux l'améliorer ou pas ? La meilleure attaque, c'est la défense. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand tu fais une mission, t'as une minute après avoir tué le monstre pour le dépecer. Utilisation de... Et ça veut dire que c'est bien ? Non ? Un. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. Améliorer ? 400 brouzoufruquis, oui. 8 sur 3, c'est pas un jeu de menuing. Ah, ça c'est bien ça. D'accord. Équipement palico, équipement standard. C'est quoi ça, os ? Ok. Bah du coup, je fais quoi maintenant ? Là je vais parler, c'est cool. Parler à l'assistante. L'assistante sociale ? Elle est où l'assistante sociale ? Montre charge. Ah oui d'accord, c'est un raccourci quoi. Maintenant tu quittes ce jeu et tu reviens plus jamais dessus. Ah ouais Vanda, tu trouves ? Tu penses qu'il vaut mieux que j'arrête maintenant ? Je trouvais que j'avais pas encore fait assez de blagues de mauvaise foi. Attends. L'assistante, elle sera toujours à la cantine ? Alors attends, bah du coup on va prendre le... On va prendre ça. Cantine. Ah ouais, l'assistante elle bouffe H24 quoi en fait. Il faut qu'on s'occupe de ces caistodons. Je propose de commencer du côté de la forêt ancienne. Nous affichons maintenant toutes les pistes que nous trouvons sur le panneau des quêtes. Tu peux aussi consulter le panneau des quêtes. Il propose les mêmes quêtes que moi alors ce n'est pas la peine de vérifier aux deux endroits. D'accord. Donc... Euh... Attends. Mais je n'ai pas encore tout exploré. Il y a quoi là-haut ? Grand pont. Allez au grand pont. On va regarder un petit peu quoi. Salut Strix. Tu as découvert une artiste sympa qui reprend des musiques de grands films et mangas et même jeux vidéo. Si ça t'intéresse, je peux donner son nom et tout ça au violon. Oh ouais, non, c'est bon, t'inquiète. Je connais déjà pas mal de gens comme ça. Bah tu peux toujours donner le nom de cette personne sur le chat. Il n'y a pas de soucis. Tu ne pourras pas poster de lien de toute façon. C'est quoi ça ? Taylor Davis ? Ah non, ce n'est pas elle que je suis. Il y a des musiciennes que je suis sur YouTube mais ce n'est pas elle. Alors... C'est un lieu de rencontre. Ah mais c'est un hub ça en fait. Communiquer pour revenir à la force. Ah d'accord. Ah ouais, 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 ouais. La plupart des services sont d'accord. Ah ouais d'accord, ça c'est le hub ça en fait. Ah ouais mais du coup moi ça ne m'intéresse pas ça. C'est pas moi ça. C'est pas moi ça. C'est pas moi ça. Pou-toi. Comptoir des quêtes. Nouvelle quête. Alors. Mission. Cacophonie de Kestodon. Terminé. Ça va jusqu'à combien les niveaux ? Bonne question. Quête acceptée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, il y a un temps de chargement entre le moment où on demande une quête et le moment où on nous la donne, c'est ça ? Pourquoi ils ont mis ça ? C'est quoi ça ? Prêt à partir. Départ. D'accord. T'as vu des niveaux 65 ? Ouais. Genre le niveau le plus dur, c'est combien ? Parce que de toute façon, il y a un mode solo, il y a un mode scénario. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une fin, non ? Ah oui, DB Fighters, j'ai complètement arrêté. Tout comme je m'apprête à pas tarder à arrêter totalement aussi Monster Hunter World. En fait, je vais créer une émission, ça s'appellera Dam Dam Live contre les jeux AAA. Je fais vraiment en sorte d'essayer d'aimer les jeux AAA, mais j'y arrive pas, quoi. J'y arrive vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et encore, je vous parle pas de Last Guardian que j'ai fait il y a deux semaines. Oh putain. Oh putain. C'est égratiné Last Guardian quand même. T'as pas pu voir mon live Taiko no Tatsushin ? Qu'as-tu pensé du contrôleur ? Bah ouais, ouais, c'est le seul Ori qui est sorti. Ouais, ouais, complètement. Et contre les jeux indés qui bug ? Ouais, j'essaie de faire des jeux indés, mais ils bugent tout, ça reste ce que tu veux faire, quoi. Alors, Horizon, j'ai jamais testé. Ça fait partie des jeux PS4 que je compte me faire un de ces quatre. Je l'ai pas récupéré, mais ouais, un jour ou l'autre, je le ferai celui-là. Mais ouais, le jeu a l'air très joli, pas très compliqué en plus. Donc, Horizon Zero Dawn, un jour ou l'autre, je le ferai, oui. C'est prévu. C'est prévu. Je sais pas trop quand, mais c'est prévu. Mais je reviens toujours au même endroit ? Ah, voici notre troupeau de Kestodon. Voyons de quoi tu es capable. À toi de t'en occuper. Hein ? Alors, c'est quoi le Kestodon ? Du coup, c'est lui. Là, je peux le dépecer, là déjà ? Comme ça, je me cache à l'intérieur de son corps pour le dépecer. Ouais, à plus l'indigène. À plus, à plus. Fais attention. Merde. Non. Mais il est où ? Ah, il est là. Ah, merde. Et le Chacha, il attaque, là, ou quoi ? Ah, merde. Ah, merde. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, merde. Mais il est là. C'est pas mal. Hum. Très bien. Essayons de trouver un autre groupe. Fais attention. Les quistodons seront bientôt le cadet de tes soucis. Des monstres bien plus gros rôdes dans la forêt. La faune du coin peut être utile lors de tes chasses. Garde les yeux ouverts. Bon, écoutez. Je vais jouer la carte de la franchise avec vous. Parce que vous savez, tout ce qui est langue de bois, moi, c'est pas ma cam. Ce jeu, je l'ai pas payé. C'est un ami à moi, streamer, que je ne citerai pas, qui me l'a envoyé très gentiment. C'est très gentil de sa part. Concrètement, je me fais chier. Et je vais pas aller plus loin que ça. Je suis désolée. Je suis sûre qu'il doit y avoir des fans de ce jeu qui doivent être en train de hurler de rage et en train de dire « Mais comment tu peux te faire une idée de ce jeu au bout d'une heure trente ? » En fait, j'aime pas l'univers. J'aime pas l'univers. J'aime pas le système de jeu. Je trouve ça trop complexe. Je pense que c'est très intéressant pour les gens qui sont à fond là-dedans. dans le menuing, le leveling, les trucs comme ça et tout. C'est pas mon délire. En fait, c'est pas ce genre d'expérience que moi je recherche dans un jeu vidéo. Donc j'ai pas envie de démonter ce jeu. Je pense qu'il est très bien pour les gens qui aiment ce genre de trucs. Et d'une manière générale, déjà, les gens qui aiment les RPG de ce style-là. Je pense que ça sert à rien. Je me force plus que ça. Ça m'intéressait vraiment de le lancer histoire de voir vraiment à quoi ça ressemblait et tout. C'est chose faite. Je préfère être franche avec vous. Presque 300 viewers et tout, ça fait plaisir. Je sais que c'est un jeu qui a la hype en ce moment sur Twitch. Effectivement, je pourrais surfer sur la hype et enchaîner quelques streams à 200-250 viewers, voire plus, histoire de... Mais ça serait me forcer. Et étant donné que je suis pas payée pour faire quoi que ce soit, en fait, je préfère faire autre chose, quoi. Voilà. J'espère que vous me prendrez ma décision. Je me fais chier, concrètement. J'ai vraiment essayé. J'ai vraiment essayé de rentrer dedans, d'essayer de comprendre un peu où ils voulaient en venir et tout. Je vois ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu. Et franchement, pourquoi pas ? C'est très... C'est ça, en fait. Ça a l'air très complet. Ça a l'air très complet. Je me dis que... Je me dis que... Ouais, ouais, non. Ça doit être... Je pense que quand t'es dans le délire, vraiment, ça doit être un kiff absolu, quoi. Mais bon. Voilà. C'est tout. On va faire une pause. Je vais couper la VOD ici. Je fais une pause. Et quelle heure il est ? Oh, il est tôt, en plus. Et on va se faire un autre petit jeu après, histoire de se réveiller, peut-être aussi. Ça va être ça. Donc, merci, YouTube, d'avoir regardé cette VOD complètement honteuse. Je remercie la personne qui m'a offert ce jeu, parce que c'est très gentil de sa part. Mais là, vraiment, j'ai pas... J'ai... Non. Ça passe pas, quoi. C'est... Vraiment, non. Allez, à bientôt.